Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arrage, j'ai tout donné les... Mais ils ne sont pas précisément dans quoi tu l'as insufficient J'ai dit mamma mardi n'est, Sous-titrage ST' 501 La Fusse de ma femme est beaucoup de lyqueuse La Fusse n'a pas été faite Les lyqueurs... La Fusse n'a pas été faite Le lyqueur pour l'améciter Le lyqueur pour la Fusse du Mestre La Fusse n'a pas été faite Le lyqueur pour le lyqueur J'ai peur de la mer Le lyqueur là La Fusse n'a pas été faite Je veux le lyqueur mesdames mesdemoiselles messieurs merci de suivre critique info premier numéro l'actualité aujourd'hui nous allons parler de cet audio cet audio qui a fait couler beaucoup d'encre et de saline mesdames et messieurs moi je les dis toujours parfois ça ne sert à rien d'écrire avant parfois ça ne sert à rien d'accuser avant prenons le temps d'écouter la majorité à battre bel et ils accusent parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter les autres ils n'ont pas le temps de réfléchir ils n'ont pas les temps de bon de comprendre le contour de la chose et bien ils accusent parce que vous savez c'est très facile d'accuser l'audio que vous avez suivi des gens marquables ça dérangeait plusieurs personnes beaucoup de gens même ceux que je connais j'ai trouvé ça indigne beaucoup ont même dit est ce qu'il était obligé de dire ça beaucoup ont même dit voici comment il a été piégé voici l'audio qui a été finalement à l'origine de la mort de l'union sacrée le congolais vous avez le droit d'écouter et de connaître la vérité vous avez le droit de connaître la vérité et vous devez compter sur nous pour vous apporter la vérité rien que la vérité qu'est ce qui s'est passé exactement mesdames chers et messieurs je l'entends expliquer le but de l'union sacrée je voudrais commencer dans le début pour que binobos en moi idée et bosser à la jugement binomoko je n'essaie d'influencer personne mais je vous donne la version ou toutes les versions vous allez décider à la fin si kabunda tort ou s'il a raison mais ça ce sera vous à vous de voir tout ce que moi je fais ici c'est de vous donner tous les éléments afin que vous puissiez comprendre le rôle de chaque acteur politique dans le processus de notre développement et surtout dans le processus démocratique de ce pays nous devons rappeler une chose nous avons quatre conceptions que nous allons trois conceptions que tu aurais utilisé la premier point où nous avons la légitimité politique nous avons la légitimité populaire et nous avons la légitimité diplomatique maintenant comparons félix chiseké dit et joseph kabila comme ça tu vois comment ça peut se passer joseph kabila indiscutablement avait un problème un sérieux problème de légitimité populaire la preuve il y a eu beaucoup d'élus les femmes comme les hommes qui n'ont été élus que parce qu'ils insultaient kabila tout ce qu'ils ont fait dans leur vie à onakinshasa ils ont battu campagne programme de société c'était kabila dégage programme politique c'était kabila et kanambe c'est fini et ça leur a valu ou ça ça a valu à ces gens là si vous voulez des postes de voix matin midi soir matin midi soir et pas à mon frère serge kabongo au film kabila boutou l'okola moï et bah susitaki sympathie et batoumou et ben et ben voté à bango aujourd'hui les mêmes députés sont perdus au relu kabongo la torche basa souter ils n'y savent ni par où commencer par où finir bah il souter parce que madala qui est élu sur base il insulte ya kabila torta la bango la 2023 n'est n'y a ni de bagwek on sait faire élire parce qu'il sera plus question d'insulter kabila il sera plus question d'insulter kabila c'est ce qu'on t'aura là pour finir à félix c'est ce qu'il dit asa populaire d'où finir il a une sur base à toi dans tout cas il y a un comment compliquer ça va être compliqué donc beaucoup de députés ne reviendront plus de l'assemblée nationale non pas parce qu'il va s'il vous salaté parce qu'il va donner un discours au PSA pour moutou mané qu'on finir qu'on a voté bango asa sauté la légitimité populaire de kabila est là qu'il y a un niveau là moutou ça qui n'a aucune légitimité c'était une légitimité mais alors la plus fragile qui puisse exister il suffisait de l'insulter pour être élu sur que ton obitou avancé l'issou contrairement si qu'on a félix qui sait qu'il dit qui lui a une base qui se reconnaît en lui a une population se reconnaître naïe ce qui fait que la légitimité populaire de kabila et de félix c'est qu'il n'y a pas de débat même ceux qui nous suivent le savent alors continuons légitimité on va dire légitimité comme je le dis parlementaire si vous voulez politique la légitimité parlementaire de kabila était telle que il était finalement un déboulonnable la légitimité parlementaire de kabila a fait que kabila soit l'homme le plus puissant de la rdc il pouvait se réveiller matin il fait de kabila premier ministre alors que kabila n'a pas de député lui-même n'a pas été élu mais il fait de lui un député premier ministre il pouvait se réveiller un matin il dit bon ce n'est plus kabila c'est plutôt badibang et badibang devient premier ministre comme ça sur base de rien du tout il le fait parce qu'il avait une légitimité parlementaire il avait le sénat il avait l'assemblée nationale et toutes les assemblées provinciales entre semen donc il pouvait jouer avec nenga lingaki ça félix tisekedi ne l'avait pas félix tisekedi n'a pas eu de légitimité parlementaire voilà pourquoi ces actes ont été discutés ces ordonnances ont été débattues à l'assemblée nationale des députés l'ont insulté le président du sénat pouvait commenter sur le voyage d'un président quel désastre le président de l'assemblée nationale pouvait menacer le président des destitutions et même traiter le présent d'ignorant constitutionnel qui ne connaît pas la loi qui bon quand le trompe et ainsi de suite donc on pouvait finalement humilier un président parce qu'il n'avait pas la majorité il n'avait pas la majorité parlementaire donc il n'avait pas des forces parlementaire ce qui veut dire il n'avait pas de légitimité parlementaire ça n'était pas avec lui à la notion de la légitimité parlementaire s'associe la notion de la légitimité politique parce que la politique du pays est assise sur le parlement mais attention les léviers du pouvoir se trouvent entre le même président de la republique parce qu'il peut faire basculer la majorité ad nutum et on a vu et donc au sujet de la légitimité diplomatique on se rend compte qu'à l'époque de kabila on était dans une sorte de casernement oublié les états unis contre nous l'union européenne contre nous parfois l'union africaine aussi on était finalement bloqué on était resté nous mêmes mais à l'arrivée de félix ce qui dit il ya eu quand même beaucoup d'ouverture diplomatique je suis en train de faire comprendre babilo comme ça se passe donc sur trois points on va dire félix ce qui n'avait pas l'essentiel il a eu la diplomatie c'est vrai il a la légitimité populaire c'est vrai mais la légitimité parlementaire il n'avait pas il fallait donc chercher une légitimité parlementaire en faisant quoi exactement il fallait d'abord dissoudre la majorité qu'on a là c'était une majorité de fait fallait qu'on dissoudre un gros pour en créer une nouvelle et c'était là tout le problème toute la problématique et à qui on a comment il fait pour avoir de nouveaux députés il faut donc créer un autre courant qui sera différent des cash différents dans de la mouka différente du fcc un autre courant et le courant qu'il va lui tirer il va tellement inventer c'est ce qu'on appelle il va appeler union sacrée de la nation l'union sacrée le but de l'union sacrée c'est quoi le but de l'union sacrée c'est donner aux présidents de la république les béquilles le moyen pour exercer sa politique et mettre en pratique sa vision ne nous écartons pas de la logique le but de l'union sacrée est assise sur des partis politiques des c'est ce que les gens devraient comprendre union sacrée est un parti politique et un regroupement politique et une question essentiellement parlementaire or au parlement on a on va dire on a trois catégories il y a macabre ou sinon vous voulez trois grands acteurs nous avons les regroupements nous avons les partis politiques et nous avons les députés parce que dans le regroupement on trouve les partis politiques ça n'a pas à empêcher que dans le regroupement ce que vous avez dans le parti politique et dans les partis politiques et dans le regroupement on trouve les acteurs les véritables acteurs c'est les députés alors le chef de l'état avait deux possibilités est ce que je traite avec les partis politiques ou je traite avec les députés s'il traite avec les partis politiques alors il va se lier n'a pas l'alliance ou msoussous où il concourt dans la lobby problème parce que quand je discute avec des partis politiques ça veut dire je discute avec les chefs des partis politiques ça veut dire je me lis dans la caprice nabango ils peuvent demander dans le cas de recherche nabango toujours abo et toujours abo et toujours abo et si je ne suis pas en mesure le regroupement c'est moi nous avons la difficulté le chef de l'état va trouver une idée savante ça veut dire discuter avec les députés directement c'est-à-dire faire le corps à corps avec les députés tant que nous avons mis comme ça la discussion avec les députés tous les chefs des partis politiques sont énervés sont gênés ça les embête parce que finalement on va donner aux députés la possibilité d'entrer dans un courant politique en ce moment-là ils ont bien fait de ne pas faire de l'union sacrée un parti politique ou une plate-forme politique comme individu de droit comme sujet de droit c'est qu'il y a comme une sorte de fiction comme on va dire une sorte de plate-forme on va dire une sorte de de courant de pensée ou un courant politique qui n'a pas besoin d'une personnalité juridique parce que du moment où on a une personnalité juridique on devient un sujet de droit ça veut dire que quand on appartient à cela on est exclusif vous n'appartenez pas à l'habitude vous dénoncez vous dénoncez tout en sachant que la loi des partis politiques et même le règlement intérieur interdit la transhumance ça veut dire le mouvement d'un point A vers un point B sans renoncer à un point A or lorsque les députés renoncent à un parti politique ils perdent le siège mais lorsque le parti politique chasse les députés ils gardent le siège alors il ne faut pas énerver les partis politiques il faut faire quoi ? il faut aller au niveau de la cour conventionnelle et pondre un arrêt mon point de vue sur l'arrêt vous le savez c'est un arrêt politique et pas totalement juridique il y a beaucoup de faiblesses dans ça mais parce qu'on parle de la réelle politique avançons alors du moment où nous avançons la logique qu'est-ce qui va se passer maintenant ? donc le chef de l'Etat discute avec des députés des députés de façon individuelle et personnelle voulez-vous intégrer l'union sacrée ? voulez-vous me donner une nouvelle majorité ? oui monsieur le président nous voulons te donner une nouvelle majorité mesdames et messieurs l'Assemblée nationale compte 500 députés il y a 500 députés Oana ? ensemble MLC UNC INEPES nous avons 50 députés nous avons tous réunis Oana il y a 50 députés à peine ils se battent pour atteindre ce nombre-là donc même attention nous allons aider vous n'allez pas aider à avoir une majorité parlementaire parce que attention notre majorité parlementaire est là compliquée il y a ce qu'on appelle le quorum des décisions Oana il y a des choses parce qu'il y a des choses ils vont crier ils vont crier mais ils ne pourront pas vous donner les explications clair parce que moi je prends le temps de vérifier un peu il y a ce qu'on appelle dans l'Assemblée nationale quorum de décisions il faut au moins 340 députés disons 340 voix il ne faut pas confondre il y a 250 députés plus 1 T 250 députés plus 1 c'est la majorité mais une majorité simple et non absolue il y a certaines décisions pour quels cas il faut beaucoup qu'on a majorité absolue donc même lorsque vous avez 250 députés plus 1 il y a combien de problèmes il y a combien de libido bon et inutile donc il faut atteindre ce qu'on appelle le quorum des décisions il faut une histoire de 340 députés mes frères entre nous soit dit ni monsieur Katumbi ni monsieur Bemba ni monsieur Félix ce qui est dit le parti politique ça veut dire ni l'indepest ni l'UNC donc il faut forcément favoriser une fronde moi je ne suis pas en train de vous dire des choses pour vous faire plaisir je vous dis des choses les alli ici je ne suis pas en train d'analyser ce qui est en train de vous dire ce qui est en train de vous dire ce qui est en train ce qui est en train de vous dire il faut aller intéresser Bato il y a FCC le FCC c'est encore une fois une autre fiction et ça n'a pas regroupement et ça n'a pas parti politique mais le jeu qu'il faut jouer maintenant ce n'est pas le jeu d'aller rencontrer les partis politiques c'est le jeu d'aller rencontrer les députés de façon individuelle parce que regardez de façon claire Bato va outil Bato va vous dire c'est reconnaître tu es Moïse Katoumbi Bato va vous dire c'est reconnaître tu es Jean-Pierre Bémba Bango va nous dire les parents les parents les parents les parents les parents les paternels ça veut dire les députés de Katoumbi les députés de Bémba ne peuvent pas sortir de la ligne Jean-Pierre Bémba dans la ligne il y a Katoumbi mais les députés il y a FCC Bango va nous dire ça veut dire que ce sont des brébis qui n'ont pas des bergers alors ils se reconnaissent directement ipso facto leur père d'adoption leur père d'adoption ici c'est Félix Shisekedi donc c'est différent ce qui veut dire quand il y a un mot d'ordre c'est un mot d'ordre ce qui veut dire qu'il y a un mot d'ordre mais il y a un FCC rénové ne répondront pas à la logique parce qu'il y a déjà contre Bango ça veut dire que Bango il y a un père mokko un seul père c'est Félix Shisekedi mais frère, ne pas voir les choses aussi simples comme ça est tellement compliqué je suis ici en train de vous dire est-ce qu'il y a un ange qui est démon il y a un ange qui est démon il y a un ange qui est démon il y a un homme qui est démon il y a un homme qui est démon sans signature, il y a Jean-Pierre Mbemba sans signature, il y a Katoumbi on a tout dit dans les lotés donc disons, écoute, il y a l'eau parce que, tu sais, c'est quoi aujourd'hui je tourne l'émission parce que il y a un homme qui est à Katoumbi il y a un homme qui est à Jean-Pierre Mbemba il y a un homme qui est à signer des pétitions contre Iloukamba donc, il y a un homme qui est à signer des lots il y a un homme qui est à signer des lots mais en tout cas, au moment où je vous parle la signature, il y a déjà plus de 250 et la ligne, il nique essentiellement il y a un FCC rénové et il y a un I2P parce que, il y a ensemble selon les informations que je vous donne en gros, signer dans nos pétitions contre Iloukamba parce que, ne vous en faites pas dossier à Iloukamba, il y a eu deuxième test, il y a majorité par les montaires premier test, il y a eu un homme qui est à dire avant, il y a eu un homme qui est à faire tomber au bureau à Mabunda et effectivement, il y a eu un homme qui est à dire premier test, deuxième test, il y a eu pourquoi il y a Iloukamba alors, ce qui est à dire, il y a eu un homme qui est à soutenir il y a eu un homme qui est à dire parce que, ensemble, il y a eu un homme qui est à dire donc, on peut comprendre ça dans la logique alors, il y a eu un homme qui est à dire maintenant, revenons au niveau il y a audio d'abord, revenons au audio Monsieur Katoumbi, Jean-Pierre Bemba il ne peut pas coûter pour la deuxième fois il y a Félix Tisséquine le chef de l'Etat dit ok, je vous recevrai maintenant, recevons à Bino, il y a eu un homme qui est à dire pourquoi il y a eu un homme qui est à dire ? comme il dit, on a Kaboun, ça veut dire quoi cette histoire ? Félix Tisséquine a mal fait non, il n'a pas mal fait il n'a pas mal fait pourquoi il n'a pas mal fait ? surtout le chef de l'Etat à Yambaki, Kaboun pardon, à Yambaki, Katoumbi à Bemba, à Kabangomi, à Yemoko ça aurait été une erreur pourquoi une erreur ? parce que le chef de l'Etat est au-dessus des partis politiques avant la partie politique il ne représente quel parti politique ? aucun parce qu'il ne représente de la République donc il faut aussi qu'associer le président le coordonnateur, il y a KASH le coordonnateur, il y a KASH il y a KASH, il y a KASH, il y a KASH il y a KASH, il y a KABOUM il y a KASH, le président, il y a HIDEPES et puis le coordonnateur, il y a KASH souvenez-vous à Yambaki, le coordonnateur, il y a KASH lorsque le professeur Némi Mulan il y a FCC il faut te comprendre simplement comme ça alors, Bengi, il y a KASH le chef de l'Etat avait 3 patrons de formation politique sinon, de plateforme et pendant ma discussion à Bengi dès en ce moment-là M. Katoum, selon Jean-Marc Kaboun à Lobino il y a l'Assemblée Nationale 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 alors, la véritable question s'est posée au nom de quoi il y a l'Assemblée Nationale au nom de quoi il y a l'Assemblée Nationale primature le biais est-il au nom de la poids politique alors, tu as un risque de réflexion ce qui est en train de me dire l'assemblée Nationale il y a poids politique est-ce qu'ici il est question de poids politique est-ce qu'il est question de poids numérique ou il est question de poids il y a ma députée le poids politique c'est quoi c'est le poids ou le nombre de députés qu'un parti se réclament dans une Assemblée nationale. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qu'on appelle un poids politique. Le poids politique, c'est aussi l'ancrage de ce parti dans la population. C'est une autre affaire. Ce qu'on peut dire qu'un ancrage et un parti politique au sein de la population, ça nous ramène à la légitimité populaire dont il n'est pas question. Je voudrais qu'il y ait pas de moi comprendre, Ango, bien. Ancrage populaire est un important tait. Parce que l'enjeu est parlementaire. Ça veut dire l'enjeu est au sein de l'Assemblée nationale. Ne vous en faites pas. Une peste à Kota qu'à élection en 2006 tait. Alors qu'à taquille d'ancrage populaire, ça n'a pas empêché à Kabila de régner dans ce pays. Ça veut dire le véritable enjeu déterminant. Et c'est l'ancrage populaire tait. Et c'est l'ancrage à la force en présence soit de l'Assemblée nationale, soit d'un gouvernement. Et donc, dans le milieu, il faut que je t'envoie, mais je t'envoie pour que je t'envoie pour que je t'envoie pour que je t'envoie que la notion du poids politique est comprise. Le qu'on a en nombre des députés au besoin d'Ango. Or, le MLC, vous le savez, n'a pas autant de députés qu'on peut le croire. Ils aient la MLC, ils aient la I2P, ils aient l'Ensemble. Bangogno se réunit, ils ont 150 députés. Ça veut dire, ils n'ont pas la moitié de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas sa 50 députés. Peut-être avec ma force moussous, ma tentacule, mais Bangogno, de façon, en tout cas, ils ne peuvent pas changer beaucoup de choses. Donc, l'enjeu parlementaire est simbate. Alors, lorsque M. Katoumbi dit aussi que, par exemple, le poids politique, c'est bien. D'ailleurs, M. Katoumbi peut avoir un peu raison de parler du poids politique au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il fait quand même, il revendique une histoire d'une quarantaine ou une cinquantaine de députés. Ça peut encore aller. Mais la quarantaine, il y a ma députée, ceux qui peuvent dire qu'il y a un bâton rompu, on fait ça, M. Katoumbi présidentité. C'est ça qu'il faut dire la vérité aux gens. Le député, M. Katoumbi, ceux qui peuvent dire qu'il y a un appui, M. Katoumbi, il y a MLC, il y a une présidence et l'Assemblée nationale, parce qu'il devra compter avec 300 ou quelque chose il y a ma députée, il y a côté moussous. Donc, le jeu politique va être finalement un peu compliqué côté OAN. Donc, sur la question du poids politique, alors, on dit non, non, réfléchissons un peu. Sur la question du poids politique au sein du Parlement, évidemment compliqué. Au sein de l'Assemblée nationale, vous ne valez pas autant que vous le réclamez. Que ce soit l'Idefes, que ce soit l'IMLC, que ce soit ensemble. Donc, dites-nous à la sérieux côté OAN. Alors, maintenant, quand on quitte la notion du poids politique, de rien dans la logique qu'il y a maintenant dans la discussion. La vraie question se pose au niveau de pourquoi Kaboun a dit ça devant les députés du FCC. Est-ce qu'il était obligé de le dire ? Il aurait pu se taire ou laisser passer. Mais le problème, il y a un niveau d'Isa que les députés du FCC n'étant pas présents dans la réunion au président Salaki, dans Jean-Pierre Bemba, dans le Kaboun, représentant le FCC et le FCC. Alors que tout le monde a été tourné au Congo pour soutenir Félix Fékeli. Mais comment Félix Fékeli peut réunir les gens sans Bango ? Alors, c'est qu'il y a de Bango fait. Il y a exactement de quoi il était question. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et selon Kaboun, l'idée vient de 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 M. Katoumbi. Selon Jean-Marc Kaboun. Selon Jean-Marc Kaboun, d'habit, non, non. C'est le président Katoumbi qui avait même demandé que tout ça, la réunion, mon corps ensemble, ait tout planifié. Tout nivelé, tout bon, il s'appelle ma Kambou, tout tout ça, mon bien. Et on appelle à une réunion. Selon Jean-Marc Kaboun, il appelle à la réunion les députés d'ensemble et ceux du MLC, l'autorité morale va permettre à Bango Bayaki. Donc, M. Kaboun se retrouve avec le député du FCC rénové, plus de 200 personnes. Autour de la table, les discussions commencent et quelqu'un va finalement enregistrer l'audio, la réunion. M. Kaboun a enregistré, qui a publié l'audio, a publié l'audio, a publié l'audio, a publié le propos. Il y a Kaboun, dans ce, le député, il y a un rapport, il y a un solo, ensemble. Il y a un autre, il y a Kaboun, il y a Katoumbi, il y a Bemba. C'était pour, selon la logique de Kaboun, pour dire aux députés, autre que d'ailleurs, le Bakoun, il y a un rapport, il y a un rapport, et voici mon point de vue. Il y a un rapport politique, parce qu'il y a plus de 200 députés, ou plus de 200 députés, à FCC, il y a un peu de 200 députés, pour qu'il y ait un peu de ça. Ce qui est un rapport, il y a 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 un rapport, la logique de Kaboun, il y a un FCC rénové, il y a un rapport, l'Assemblée nationale, et la primature, tu peux ça autrement, soit tu peux ça battre, tu peux ça, soit tu peux ça Jean-Pierre Bemba, soit tu peux ça Katoumbi, là le chef de l'État va décider autrement. Mais au moins, l'Assemblée nationale, tu peux ça faire, bah Ndeko, bah ou t'es pas Kabila, tu peux ça faire au président. C'était ça le point de vue de Kaboun. Alors, Nde Konanga, est-ce que, Oda, c'est vraiment convaincu, qu'avant, il y a une décision, il y a une décision, il y a une fin, il y a une fin, il y a une tombe, est-ce que, devant toi, devant ta propre conscience, au-delà de l'injuste. Bon, moi, il y a une explication, il y a une fin, ni pour, ni contre. Mais ça ne veut pas dire, il y a une autre, il y a une autre. Il y a une autre, 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 sans prendre parti, en tout cas. Mais est-ce que le calcul que M. Kaboun fait, est un bon calcul ? Le FCC, est-ce qu'il y a groupe monolithique ? Tout est-ce qu'il y a groupe monolithique ? Que ce soit un groupe disparate, que ce soit un groupe monolithique, le plus important ici, ce n'est pas la composition d'Abangbo. Le plus important ici, c'est à qui ils font allégeance ? N'oublions pas. À qui font-ils allégeance ? Est-ce qu'ils font allégeance au président de leur parti ? Ou ils font allégeance au seul président de leur pays ? S'ils font allégeance au seul président de leur pays, c'est déjà un bon jeu. C'est déjà un bon jeu. Moi, je me réjouis parce que le chef de l'État suit mes conseils. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de maquillage parce qu'il n'y a pas de maquillage. Parce que maquillage, c'est un prince. Il y a un débat politique qui a battu. Il y a un débat pour arbitrer le combat. Celui qui va abattre l'autre, il fait avec lui. C'est ça le rôle d'un prince. C'est vraiment un rôle cynique, mais c'est comme ça. Il faut laisser les gens se battre. Il faut laisser les gens s'entrer tuer. Après, tu composeras avec celui qui aura gagné. Parce que celui qui aura gagné sera essoufflé de la bataille, par cette bataille-là, sera essoufflé. Et tu peux diriger cette énergie à ta guise. Et je pense librement que le chef de l'État est en train de jouer à cela. Si tu as rencontré, si tu as rencontré, si tu as rencontré, si tu as rencontré, si tu as le même endroit. Ça veut dire qu'il y a une autre de la négociation. Il y a une partie où il peut signer une pétition contre Iloukama. Il y a une autre pour que tu as signé. En réalité, le Congo doit gagner si nous mettons le Congo sur la côté. Il y a un autre élément très important dans l'État où il y a un peu mais il y a un peu où il y a un peu. Il y a un peu quand il y a un cahier de charge. J'avais dit une autre fois que Mouïd Nzangui avait péché dans sa communication. Il avait très, très mal communiqué en disant que il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Et c'était quoi le contenu du cahier de charge? Parce que ce qui est un cahier de charge est un cahier de charge. Il y a un cahier de charge qui est un cahier de charge. Alors Kaboul nous a donné le contenu du cahier de charge. Parce que maintenant M. Mohindo ne dit pas exactement c'est quoi le cahier de charge alors que M. Kaboul dévoile le cahier de charge en question. Ah oui non, le cahier de charge n'est pas que Katoum Bialinga soit président de l'Assemblée nationale mais M. Bialinga soit primature. C'est ça le cahier de charge. Alors, est-ce que dire ça dans une réunion avec les concernés, est-ce mal? des problèmes et bien à niveau 1. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que en politique, les gens ne se font pas des cadeaux. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et si vous voulez gérer la cité, vous devez avoir le moyen politique de gérer la cité. Le moyen politique de gérer la cité est où tu as un système politique de régime politique comme nous avons en anglais. Notre régime politique dit que l'Assemblée nationale produit le gouvernement. Donc, il faut, pour bien gérer cette cité, avoir l'Assemblée nationale et puis avoir le gouvernement. Le chef de l'État ne doit pas être en rivalité avec les parrains politiques du premier ministre ou les parrains politiques du président de l'Assemblée nationale. Retenez bien ça. Le président de la République ne doit pas être dans une rivalité avec les parrains politiques du premier ministre ou avec les parrains politiques du président de l'Assemblée nationale. Si le chef de l'État commet l'erreur de donner la primature à quelqu'un qui a un paternel politique, eh bien, le chef de l'État se mettra une balle. Une balle, certainement, dans le genou. Mais si le chef de l'État décide d'équilibrer les choses, parce qu'à un moment donné, moi, je suis partagé, je me dis, soit que le chef de l'État n'est pas primature, soit dans Jean-Pierre Bemba, soit dans M. Katoumi, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Mais alors, dans ces conditions, il faut le président, le ministère régalien, ne doit pas s'approprier. Ou s'approprier. Il faut s'approprier. Il faut s'approprier. Parce que, quand vous avez, je me dis, c'est le président de la République. parce qu'il avait le doyen de tous les vice-premiers ministres, Moutounaïe. Il n'y a pas d'accord sauf qui le ministre Kankonde était du FCC. Il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord. Parce que, à l'inga, il peut signer. Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre dans ce pays ? Le chef de l'État ordonne et lui, il dit à ses amis « Est-ce que il n'y a pas d'accord un secrétaire permanent ? » « Il n'y a pas d'accord un secrétaire permanent ? » « Secrétaire permanent. » « Tu as le président qui fait une instruction. » Je vous dis des choses vraies. Le président fait une instruction. « Il n'y a pas d'accord. » Et le monsieur dit « Non ! » « Non, 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 non. » Il n'y a pas d'accord. 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 Entre-temps, le chef de l'État attend. Est-ce que vous imaginez ça ? Le chef signe une ordonnance et nous avons toujours une ordonnance à l'aider. « Il n'y a pas d'accord. » « Tu n'y a pas d'accord. » « Il n'y a pas d'accord. » « En communication. » « En communication. » « Il ne reçoit pas. » « Il n'y a pas d'accord. » « Et le chef de l'État attend. » « Il n'y a pas d'accord. » « Il n'y a pas d'accord. » « Il n'y a pas d'accord. » il y a des gens qui m'ont dit non Christian, tu travailles maintenant dans la cour du président tu veux rendre le chef de l'état un dictateur non, même si j'ai vraiment envie mais non, je ne peux pas en parler un jour où je parlerai de la démocratie et de la dictature, je vous en parlerai mais pour l'instant je n'ai pas besoin de faire de plus qui est un dictateur, et puis lui-même n'en a pas besoin nous avons tout simplement besoin que le pouvoir soit organisé on a simplement besoin que le pouvoir soit organisé le pouvoir est capricieux les frères le pouvoir est jaloux le pouvoir ne se dispute pas et ne se discute pas le pouvoir est capriculé le pouvoir est allé au courant le pouvoir est allé au courant le pouvoir est allé au courant il y a mouli il y a le courant au courant, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot il y a un boulot, il y a un boulot Donc, voilà un peu notre Je suis convaincu que Jean-Pierre Bemba A l'ingimbo kao yo Je suis convaincu que Moïse Katoumpe A l'ingimbo kao yo Je suis convaincu que Félix Seke A l'ingimbo kao yo Alors, le quoi la baza bandeko Le quoi la baza ensemble Tout ça la tato le batabongo Bati kamakambo et tali poste salakibbo Poste kenakibbo Baza l'ensemble baza l'olengeni Nibangu balingiba kamambuka O, bisopé toko ta l'obébame Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse les amis Suis point peace Patou je sais pas Et que Dieu bénisse on, eh PapaТы Mambama Il faut dire oui Il faut dire oui D'ici Non Il faut dire oui Il faut dire fried Les fillés Pas de presence mais les connaissances pas ils veulent les noms la victoire ils veulent en Afrique ils veulent bien ils veulent être partagés ils veulent faire ça leur parle ils veulent faire la victoire Il était fraîche Mario Maman Maman Et non C'est pas Je le vois Tu eres isch employeur Les Est Brigaz D Kita Partage Maman Sems yeong Pour comprendre Où allons-nous ? Pour la Corée Pour la Corée Pour la Corée Pour la Corée La Corée C'est parti Dans le fort pour l'indépendance Tuine Ouzon Zidoubinois Taïmada Chino-dwen-eleye Na'ki-mya Panapiko Na'mosala Toutou-gamo Kakouli-kakitoko Na'ki-mya Panakongo Do-yemani Do-yembolone Neyali Samba Nani